C'est beau quand même. Joli village. Jolie vue. On entend un peu le tonnerre gronder, mais en face de nous, un joli village. Le village de Vico, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, avec le collège. On le voit juste, c'est la grosse bâtisse blanche qui est là, au milieu de votre écran. Le collège de Vico. Un amical bonjour à tous mes anciens collègues. J'y ai sévi durant six ans. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Viestel. Merci de nous recevoir. Merci de nous partager. Merci de communiquer avec nous, d'interagir, de nous poser des questions. Nous sommes donc juste en face de Vico. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la région, quand on est en face de Vico, on est en fait Oh ben oui, vous connaissez. Le couvent. Le couvent de Vico, juste en face de nous. Superbe couvent. Date de cinq siècles. Assez impressionnant. On vous montrera tout à l'heure, en fin de live, on vous montrera la vue de l'autre côté. Vous connaissez peut-être moins. Alors là, une peinture. Alors c'est vrai que certains diront que c'est peut-être pas la meilleure réunie, la plus réussie. Le père Albin, qui était ici bien sûr pendant de nombreuses années. Ici. Venez. Vous allez comprendre si vous n'avez pas déjà compris pourquoi nous sommes ici au couvent Saint-François de Vico. Aujourd'hui en direct sur la page Facebook. Vous allez de suite comprendre. Il y a des gens qui répètent. C'est le moment des répétitions. Eh oui, Sori Musica, 15e édition. C'est depuis le 22 déjà et encore pendant quelques jours. Ici, c'est un atelier. C'est l'activité du moment. On va en parler avec un des organisateurs, Pierre-Antoine. Pierre-Antoine Beret qui est, qui est là. On vous laisse écouter et on vous reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Donc, parce qu'il est à Vico qui n'est que à Vico. Voilà, c'est ça. C'est le couvent de Arinte Diazo, Che d'Iguane ou Di Wigo, Li Lé, Tcharrène, tous les deux sours. Et tout le monde se retrouve ici, alors bien avant le festival, il y a toujours eu des rencontres, historiquement, puisque c'est un couvent qui a 500 ans. Mais après, moi-même, j'ai connu, quand j'étais jeune, il y a très longtemps. il y avait beaucoup de soirées, d'associatifs c'était vraiment un lieu où on organisait la vie de la région la vie s'organisait autour du couvent je me permets vite fait, parce que comme on est en direct tu sais que les gens réagissent, alors deux choses on va leur dire bonjour et ensuite on va leur poser une question parce qu'on a deux places à vous faire gagner pour le concert du 2 août au Cason pour un artiste qui affectionne particulièrement Laurent Simonpolle qui est derrière la caméra avec nous c'est le concert de Vianney, c'est avec la société Keprod Productions, bonjour à Lour qui nous regarde depuis la Sicile bonjour à Suzanne, bonjour à Patricia qui nous dit que c'est magnifique, Christiane nous dit bonjour à toute l'équipe, Christine Mika Christian, eh oui il faut tendre un peu le bras, Pascal nous fait un ouais j'adore il y a Noémie qui nous fait des super Stella, Stella pardon qui nous dit coucou, belle promenade, merci Philippe Philippe, ah bah Philippe Philippe qui dit bonjour à Yann et à Laurent ou à Laurent et à Yann, et Pascal Paul qui nous dit bonjour écoute, en plus je... Pascal Paul nous dit bonjour pour être tout à fait honnête, la photo de profil je sais pas si tu la vois, c'est tout en balle c'est lui, Pascal c'est tout en temps, Pascal une question, si vous voulez gagner les deux places concernant le concert du 2 août au Casonne avec Vianney une question pas trop compliquée mais un peu quand on parle de Sori Musica on pense bien entendu à une figure de cette association puis de cette manifestation c'est Bertrand Servera alors Bertrand Servera, vous savez tous maintenant bien entendu qu'il est le premier soliste du Grand Orquestre de France Orquestre National de France Orquestre National de France mais pas que il est aussi partenaire avec un grand artiste Soliste Soliste et quel est le nom de cet artiste ? Si vous trouvez la première personne qui trouve le nom de cet artiste et qui nous l'envoie ici et je vous rappelle qu'il faut partager la vidéo sinon vous ne gagnez pas et bien ça sera les deux places ça sera pour vous et vous nous enverrez ensuite le mail et compagnie et compagnie Jean-Michel bonjour salut Pierre-Antoine Jean-Michel Martigny Ah bon salut Jean-Michel je ne sais pas s'il est encore soit à Paris Jean-Michel tu es encore soit à Paris on en profite bonjour Yann et bonjour à toute l'équipe bon après-midi musical nous dit Estelle Régine nous dit que c'est super Aurélie nous dit que c'est top et Christian nous dit des gros bisous ainsi que Séverine qui nous fait des pouces on est donc dans la cour intérieure là on a commencé tout à l'heure avec un petit peu de musique alors c'est parce que Sori Musica c'est des concerts c'est des classes des masterclass mais c'est aussi des ateliers voilà et là en l'occurrence voilà c'est l'atelier qui est mené par Laurence Felici qui c'est intéressant parce qu'elle venait elle-même petite faire ses classes de violon ici c'est la dame avec elle chemise maintenant elle est grande et elle mène elle-même un atelier de musique traditionnelle et de polyphonie et elle est en fait elle est certifiée de musique elle est prof de musique et elle vient tous les ans volontiers faire très volontiers apprendre son savoir et faire partager à tout le monde parce qu'ici on a des gens qui sont des futurs pros de la musique mais aussi des gens qui sont simplement amateurs voilà c'est le mélange des genres allez les questions continuent comment on fait pour venir à ces ateliers ? en fait il faut s'inscrire bon là maintenant les ateliers ont déjà commencé vous pouvez venir voir mais pour l'inscription il fallait s'y prendre un peu à l'avance sur notre site le prénom de la demoiselle qui est passé d'apprenti Laurence Félici tu crois qu'on peut bien sûr Laurence bon là elle est en pleine activité ça va être compliqué d'embêter Laurence on laisse faire on écoute un peu et dès qu'elle a fini le morceau on l'embête un peu voilà fin du petit morceau et puis du coup je vais prendre une toute petite place à côté de Laurence je la préviens à l'avance on est en direct d'accord voilà comme ça au moins c'est clair bonjour Pierre-Antoine m'expliquait le parcours tu étais il y a deux ans trois ans tu étais à leur place bon quatre ans un peu plus il y a quelques années oui j'étais à leur place comment ça s'est passé l'envie ensuite c'est aussi ça qui t'a donné envie de poursuivre dans ce parcours musical ? oui ça y a participé et oui tout à fait et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné envie qui m'ont appris et qui ont participé à mon parcours c'est l'idée aussi de Sourimous de planter la graine qui des fois continuera à grandir après et de donner envie de rencontrer une sorte d'émulation qui vous pousse vers l'avant dans le domaine musical ? oui c'est ça je pense que pour ce pour beaucoup d'élèves qui viennent depuis plusieurs années ben en fait c'est aussi le plaisir de se retrouver de se retrouver tous les ans et de voir aussi combien ils ont combien ils ont progressé et d'année en année d'apprendre un peu plus ensemble certains tu les connais là que tu les as déjà vus depuis oui il y en a que j'ai vus tout petit alors qui en embête ? là tout le monde se regarde ne sont pas moi pas moi la plus ancienne il y a beaucoup de filles ah pardon excusez-moi jeune homme aussi aussi d'accord ils se sont réunis il y a Vianne qui vient depuis longtemps depuis quand ? depuis sept ans depuis sept ans depuis sept ans et à chaque année tu as envie d'aller encore un peu plus loin dans tes ateliers dans tes et puis après ? après je vais continuer le violon combien que tu en fais ? sept ans au CI ? non tu avais commencé avant ? bientôt neuf ton parcours ton idée plus tard devenir quoi ? soliste ? faire un maximum pour progresser le plus possible la prof qu'est-ce qu'elle dit ? enfin la prof pardon la responsable d'atelier elle dit la même chose parce que tous y compris moi si on arrive à progresser le plus possible venez tout douce toi tu viens de de Cannes ah oui d'accord de Cannes de Perpignan de Perpignan Paris Ajaccio ben on a le droit c'est pas très grave je te jure Paris 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 Vico on est sauvé Pierre-Antoine on est sauvé Vico Marseille Genève Vico Grenoble Paris on a trois Vicolais quelques Parisiens une Suisse c'est bien on vous laisse travailler merci désolé de vous avoir remetté en direct comme ça on a senti Amérique on va aller voir je parlais pardon West Side Story c'est la musique de West Side Story qu'on entend en fond et pour ceux qui s'y intéressent il faut savoir que Steven Spielberg alors quand vous voulez des infos concernant tout ce qui est le cinéma Steven Spielberg prépare un remake de West Side Story d'ailleurs il fait un casting bientôt Yann si tu as l'intéresse je suis pas sûr que je rappelle à Estelle à Séverine à Christian à Thierry à Jean-Michel qui est à Paris finalement qui arrive bientôt encore à Martine à Josiane et à tous que vous devez trouver avec quel artiste Bertrand Cerverat travaille comme soliste il est soliste pour un artiste bien particulier si vous trouvez le nom de cet artiste nous on vous offre deux places pour aller voir Vianney au Cason le 2 août prochain voilà avec Keprod on arrive dans une autre zone des claviers qui passent voilà on parla tout à l'heure avec le monsieur parce que là alors Jérémy lui on voit qu'il porte des claviers mais il fait aussi des ateliers de langue corse et Nicolas il porte des claviers il essaye d'apprendre dans la langue corse il y a le prof et l'élève il y a le prof et l'élève et il porte des claviers c'est aussi ça l'ambiance de Bessori Mousse on est tous multitâche voilà on mélange les genres vraiment c'est à dire que là tout à l'heure on avait les jeunes là on a les pros qui sont en train de répéter il y a des gens qui sont d'associations bon c'est pas le métier comme moi qui essayent de faire un peu de la régie chacun on essaye et ça marche plutôt pas mal on parlait tout à l'heure de l'exploit que vous avez réalisé dans un village à côté on écoute un peu les répètes alors là c'est les ça c'est pas trop Bertrand en violon solo Stéphane Henoch Ingrid Raphaël Perrault Philippe Didier Pierre et Catherine Théphane Henoch C'est le principe même des répétitions tu crois que c'est le moment pour aller l'embêter on y va direct Bertrand bonjour comme tous les ans tu sais on vient de t'embêter pour Surimusica plein de répètes West Side Story c'est aussi le cinéma est très présent cette année pour Surimusica oui et puis en plus c'est l'anniversaire des 100 ans de la naissance de Bernstein donc on s'est dit on va s'amuser un peu Didier que vous voyez ici là on va aller dans mes t-shirts rose voilà c'est lui qui a fait l'arrangement les arrangements concernant les films c'est beaucoup Didier oui beaucoup Didier voilà donc demain il y a aussi le film américain oui donc en fait c'est vrai qu'on travaille pas mal là dessus c'est assez rigolo oui à Ballon oui oui non c'est trop gros il n'y avait personne le marasme total non non on est en direct tu n'as pas le droit de dire ça non non c'était génial c'était génial c'était impressionnant le monde puis l'envers puis nous on levait la tête et il y avait le clocher de l'église de Ballon la lune enfin je veux dire c'était c'était fantasmatique c'était extraordinaire vraiment je suis désolé on a non ce n'est pas Laure Limongi oui on a une question pour un jeu on a deux places à faire gagner pour Vianney au Cason et on a posé la question avec quel artiste tu es aussi soliste attention on ne donne pas la réponse parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un indice je donne un indice les gens n'arrivent pas à trouver la paix la paix cherchez je ne sais pas vous êtes en train de nous regarder en direct vous êtes en train de nous regarder en direct vous allez sur Google et vous cherchez c'est un bertrand tu rends d'autres il y a une réponse on ne peut pas la donner quoi là c'est répète 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 c'est afflut en vue nous faisait Pierre-Antoine on bosse beaucoup parce qu'il y a eu les répétitions qu'on a faites avant et là à chaque fois il faut qu'on répète pour le concert ou du lendemain ou du soir et des fois ensemble par exemple moi je travaillais tout à l'heure pour le concert qui est après demain parce que les oeuvres sont très difficiles après ce matin on a travaillé pour le concert de demain cet après-midi on a travaillé pour le concert de ce soir et après il va falloir qu'on fasse un raccord pour l'extérieur pour le son et puis avant il y a une conférence donc il va falloir tout installer dans la salle et puis il y a les gosses qui vont jouer dans l'église à côté les étudiants c'est ça aussi qu'on aime dans Sori Musica ce côté pas dans l'urgence mais vite vite ça se passe bien oui c'est-à-dire qu'il y a quand même 10 concerts en 10 jours plus les animations c'est beaucoup de choses donc c'est une intensité qui est incroyable on a l'impression d'être piqué à je sais pas quoi mais je crois qu'en fait on est piqué à l'amour de la musique à l'amour de se rencontrer donc on a envie de provoquer quelque chose de beau 15ème édition de Sori Musica on a dit Sori Musica c'est maintenant Avico mais c'est pas que Avico c'est de partout c'est ça l'ouverture vraiment de ce festival que tu voulais dès le départ continuer à s'ouvrir sur toute la région et sur toute la période les périodes oui c'est-à-dire que je voulais l'ouvrir sur toute l'année et donc le travail qu'on peut faire au printemps à Noël je pense que c'est presque le plus important quand on va dans un Ehpad quand on va dans une école quand on va discuter avec les enfants quand on leur joue les 4 saisons quand on va dans une prison quand on va dans ces endroits-là quand on va chez les gens je pense que chez les gens parce qu'il y en a ils ne peuvent pas se déplacer l'été alors c'est bien c'est brillant les gens viennent il y a du monde c'est super mais moi j'ai envie d'aller là où on va au contact en vrai et en vrai faire un vrai métier de musicien c'est d'aller pendant le repas à l'Ehpad et pendant que les gens mangent je joue un morceau 2, 3, 4 il y en a qui écoutent il y en a qui mangent il y en a qui chantent et je trouve que c'est là j'ai l'impression de faire mon vrai métier c'est vrai c'est pas des bonnes paroles alors là évidemment on s'éclate et tout ça mais c'est notre rôle de musicien comme un journaliste qui va chez les gens après bien entendu comme on est en direct tu vas partager ce direct sur ta page parce que tu es très actif aussi sur les réseaux sociaux oui de temps en temps on a vu une belle photo il y a peu il y avait un peu de monde derrière toi c'est le selfie de la mort qui tue ah oui c'est vrai c'était le 14 juillet 14 juillet c'était impressionnant il y avait combien de personnes entre 500 et 600 000 personnes et ça c'est bien Transerrera c'est ça c'est être le 14 juillet devant 600 000 personnes et être deux mois plus tard dans un EHPAD avec 5 personnes c'est ça aussi être musicien pour toi c'est savoir faire le grand écart entre ces deux mondes en fait on a finalement c'est notre métier de faire ce de changer de monde sans arrêt donc pour moi ça me paraît pas particulièrement bizarre c'est juste que c'est juste que les 500 000 personnes je leur parle pas alors que dans l'EHPAD individuellement ça va être compliqué oui voilà et donc c'est un peu ça la petite différence c'est qu'on a un vrai accès comme à Sourine Mousse on a accès au public on parle avec les gens avant, après, pendant c'est extraordinaire et les 600 000 personnes que j'ai pu voir ou alors à l'Albert Hall le deux jours après c'est impressionnant ouais c'est impressionnant il y a 4500 personnes il y a des gens qui ont payé 4500 qui sont là qui ont payé des tomes folles non mais c'est pas les gens qui sont debout il y a 2000 personnes debout ils ont payé 2 pounds à peu près donc c'est vraiment populaire d'ailleurs ils payent cher mais on n'a pas accès à eux on ne leur parle pas à ces gens enfin alors il y a une frustration ça l'émotion est liée parce que tu reçois quand même oui 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 mais c'est une petite frustration c'est pas que c'est une frustration mais c'est que ici il y a quelque chose en plus il n'y a pas à dire c'est et puis bon c'est peut-être parce que c'est chez moi et que je reçois plus on échange plus puis le festival il a été créé par tous enfin chacun c'est le vôtre c'est le nôtre voilà c'est le festival de la région et de ceux qui veulent y venir voilà et il n'y a pas quelqu'un qui a créé ça alors au début oui en effet j'ai eu l'idée mais la figure il faut le dire non mais même si tu ne veux pas te la garder rien que pour toi c'est important d'avoir une locomotive devant oui mais c'est l'idée elle est venue mais après le festival était fondé par tous il y a des gens qui viennent qui m'ont apporté plein de choses la dame il y a une dame qui il y a deux ans m'a dit mais moi j'ai été ingénieur chimiste au niveau des odeurs et dans les parfums et tout ça on a discuté tout ça il s'est avéré qu'elle a été très très replacée elle a fait de la recherche au niveau du cerveau par rapport aux odeurs tout ça hier à Ballon elle était là et c'est elle qui a partagé on a partagé Gershwin et des odeurs de parfums américains c'est ça le festival c'est que les gens ils viennent me voir ils me disent tiens j'aimerais bien faire ce que vous en pensez bah ouais ok bien on fait ensemble merci il y a quelque chose en plus ici c'est Bertrand qui le dit je crois qu'on peut le confirmer n'hésitez pas à venir c'est jusqu'à c'est depuis le 22 jusqu'au 31 inclus avec la clôture le 31 ça ça vaut le coup n'hésitez pas jusqu'au 31 inclus et les gars voilà le monsieur dit et les gars on y retourne Didier non non ça c'est alors c'est le partenaire entre autres de Bertrand dans toute cette folie mais c'est aussi monsieur cinéma et je voulais en parler un peu parce qu'on est un passionné de cinéma c'est pas vrai bah oui alors là Laurent Simon-Paul derrière on peut lui poser toutes les questions concernant le cinéma il est incollable si tu en as une n'hésite pas ah d'accord on a entendu Ouest-la-Sorri ça se passe bien c'était une déorchestration oui 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 c'est impressionnant bah oui parce que d'habitude il y a un énorme orchestre il y a quand même un orchestre super gros et là on n'est quand même que sept c'est ça le challenge pour toi ? bah se dire que oui bon bien sûr bien sûr après on ne peut pas faire autrement parce que de toute façon c'est le contexte du festival mais c'est amusant de voir comment on peut le faire et ça marche pas mal mais ça marche même très bien je suis content on a l'essence même de la musique alors ça va les prochains rendez-vous musique cinéma c'est ? donc lundi lundi ça sera le 30 c'est ça on fait un film qui s'appelle La Cavalcade Ardente c'est un film italien et super qui parle de en fin de compte la révolution et de l'arrivée au pouvoir de Garibaldi c'est un film magnifique très très beau film avec une très belle mise en scène vraiment génial et il y a De Gravone comment dire comédien d'origine et corse qui justement joue dans le film parce qu'il y a toujours un rapport il y a un rapport et donc Jean-Pierre Matéi qui fait ça magnifique il trouve toujours un rapport donc on va se régaler encore une grande fresque historique et puis on m'a parlé aussi d'une soirée spéciale où on reposonnait on réinterprétait toutes les musiques des grands classiques du cinéma ah oui alors ça ça va être jeudi demain à Sagone non à l'église de Vico à l'église de Vico oui c'est comment dire c'est Stéphane Petitjean donc il va faire on va partir de Charlie Chaplin à mon avis à mon avis John Williams voilà ah oui je pense que c'est ça oui oui moi je me suis pas occupé d'écrire la musique c'est Stéphane Petitjean que ça fait le troisième volet parce qu'il y a eu le volet cinéma italien cinéma français cinéma américain là il va se régaler avec tous les trucs et tout ça dans l'église de Vico lieu spécial pour avoir tous ces grands classiques ça va très bien sonner ça va être super j'ai vu Bertrand qui s'est levé il a dit je vais prendre l'air je crois que la répète doit continuer on y retourne merci et puis excusez-nous de vous avoir dérangé en pleine répète c'est aussi ça les joies du direct ici à Sorimuzga maintenant on va sortir de la salle de répète on va essayer de récupérer ah ben voilà Bertrand du coup il est parti repérer la scène il y a Pierre-Antoine oui qui lève la main oui Laurent et Jérémy là-bas on va pouvoir ah ben Jérémy qui fait les ateliers avec la langue corse Pierre-Antoine tu me passes le relais oui présente-moi cet homme alors Jérémy cet homme est un homme extraordinaire bien que venant d'Atsan comme quoi on peut s'en sortir mieux il est parfait il est dans la vallée voisine de Crouzini et professeur du Gors du ministère et pour dire je suis là un homme à nous pour régir pour tout et plus il faut faire le Gors et du Gors pour qu'il faut nous emparer au Gors là aussi il faut s'inscrire voilà on peut s'inscrire bon qui est un peu tard mais qu'il est intéressant il est tout puis tout le monde dans les achats et un peu du Gues je suis là un homme à la régie mais on va parler parce qu'il ne parle pas bien donc en fait qui s'occupe de la technique est de nous pour la course de la lingua de Gors et dans la première année que nous avons ici en fait c'est un atelier on aime quelque chose de vis ou de et plutôt un atelier et il permet d'importance à la lingua de Gors si quelque chose par d'aôl il y a de parler à la lingua de Gors mais ça tombe bien excusez-moi moi par contre tu vois honte à moi je ne le maîtrise pas il faudrait que je vienne je le comprends mais je n'arrive pas à le dire on me demande justement quel est le niveau nécessaire pour s'inscrire à ce atelier regardez bien je la connais la réponse et bien tous les niveaux tu peux continuer en cours et bien d'une manière que les qui parlent et que les qui parlent et qu'on parle amique viennent et font quelque chose ce qu'ils veulent voilà le plus important c'est de parler et de participer et puis un peu de culture et de biager d'un autre important de biager puis on peut on commence je crois dans l'atelier on commence par déjà sur une musique déjà juste comment on le dit sur une musique sur une musique l'accent tonique musique et donc c'est important c'est ça c'est de parler du festival c'est de parler de nos présentations on peut parler du culture et de parler déjà les bases et puis l'implanter dans la culture plus globale de la Corse c'est vraiment une rencontre c'est un échange c'est à dire que l'important c'est que la langue corse on montre pour parler du doute et dire à mezza à culture à mezza à culture d'égui de quoi là on peut comprendre le doute que l'Asie a eu et que l'Asie on peut le dire voilà et puis c'est aussi ça pour revenir sur ton profil c'est aussi ça sur une mousse je fais de la technique mais je fais aussi un atelier parce que je suis passionné de la Corse on décloisonne ton parcours personnel par rapport à la langue corse je suis enseignant je suis enseignant à Calvi je suis en poste à Calvi même par la côte ça pique un peu voilà mais voilà donc je suis enseignant de Corse et à côté de ça comme je suis de pas loin d'ici comme on est en direct il y a des gens qui réagissent il y a Josiane c'est super embêtant de ne pas pouvoir parler le corse je ne le comprends pas ben moi tu vois Josiane moi je suis à moitié je le comprends bien mais je le parle comme une vache espagnole ça n'empêche qu'on peut s'ouvrir à l'autre et venir venez Josiane venez vous verrez que c'est facile on peut dire c'est assez facile à comprendre c'est très facile vous savez à parler un peu plus compliqué peut-être et encore non les langues latines de toute façon il y a une intercompréhension des langues latines ne dis pas que c'est super facile parce que moi je le fais mal tu vas dire que je suis ma ouf non non Pierrette nous dit bonjour depuis le Lot il y a Marie il y a quelque chose Marie Ferrand qui a fait un gros bisou qui me dit oui c'est vrai Bertrand Cerverat nous le disait il y a quelque chose en plus ici il parlait de la photo qu'il a fait le 14 juillet avec 600 000 personnes il dit mais ici c'est pas pareil il n'y a peut-être pas 600 000 personnes mais il y a quelque chose en plus bonjour de Dordonna bonjour de Châteauroux toujours là toujours magnifique vos reportages merci Myriam c'est super en mettant ça on l'a dit j'aimerais bien mais je suis dans le 91 Josiane c'est un peu compliqué c'est pas grave il y a des lignes directes Josiane on vous accueille avec plaisir et en deux ateliers on vous comprend deux ateliers quand t'aime au barlet on fait mon doute et l'idée de faire je disais moitié technique c'est bien ça je ne suis pas confiné dans un rôle ce qui est intéressant on le fait maintenant on le voit dans plein de domaines on décloisonne c'est à dire qu'on peut être à la fois sur une tâche sur des compétences et puis sur d'autres en même temps c'est super intéressant à la fois moi je découvre des morceaux de la musique à laquelle je ne suis pas trop initié pas forcément et en même temps je découvre des métiers et je peux expliquer je peux expliquer ma culture je peux expliquer je peux expliquer il y a une importante à ça échange, partage, ouverture sur l'autre c'est un peu le concept même de Soru Musica merci et Pierre-Antoine il a scapé comme d'habitude il est caché à l'intérieur je vais aller le chercher Pierre-Antoine hop, Pierre-Antoine tu l'as vu ? tu n'as pas vu ? disons que voilà je crois que ça se passe le commentaire il y a oui la langue corse à elle seule est une superbe musique nous dit Estelle et Joseph nous dit oui il y a de la magie ici bonjour depuis Paris Josiane qui dit mais j'adore la Corse je le faisais tous les ans à Calvi et bien ça tombe bien Josiane si tu vas à Calvi et que malheureusement tu ne comprends pas le Corse parce que le monsieur qu'on a vu lui il enseigne à Calvi alors tu vois il suffit d'aller le rencontrer on continue la balade ? oui très bien on a fait la salle de répète avec Bertrand et compagnie on a fait le petit atelier qui vient de se terminer ici bientôt il y a un atelier percu qui va attaquer sûrement si tu le dis sûrement parce qu'il ne se passe toujours à 16h59 on est en direct l'atelier percu est prévu à 17h ils vont attaquer dans la scène ça me semble très bizarre mais c'est une mise en scène un peu particulière avec des percus qui rend mieux ce soir vous avez vu le répète tout à l'heure et avec un jeu de lumière de son très bizarre là aussi bizarre pour nous dans le sens où on n'est pas des les musiciens sont des pros mais la technique derrière voilà et là vous avez fait votre premier exploit en solo hier on a sonorisé un concert sonorisé, éclairé avec juste vos moyens voilà avec des petits moyens ça s'est super bien passé ça s'est bien passé Bertrand il nous avait un peu peur mais derrière il a dit non c'était ambiance géniale ouais ouais franchement c'est pas simple c'est à Balogne il y avait pratiquement 450 personnes selon moi qui étaient sur la place et il fallait gérer la salle il fallait gérer la scène il fallait gérer la lumière enfin vous savez ce que c'est il fallait gérer le son il fallait gérer les articles oui bien sûr couvent mythique tu le disais plus de 500 ans 5 siècles et c'est vrai qu'on arrive ici la congrégation des Oblats de Marie pardon la congrégation des Oblats de Marie c'est une congrégation un peu particulière parce qu'il y en a de moins en moins mais il y en a beaucoup dans le monde entier mais en France il y en a de moins en moins c'est vrai qu'on arrive ici instinctivement on baisse tout de suite tout de suite ça inspire on se dit que là il y a 500 ans au dessus de nous il y a une rapette on va aller écouter un peu je sais pas qui je sais pas je sais que ça joue bien mais c'est ça qui est intéressant j'aimerais découvrir qui est derrière le violent et qui est au piano Laurent si ça coupe tu nous préviens alors des gens répètent alors oui tout à l'heure on est passé devant l'église rejoint bien entendu le pouvant alors qui c'est qui répète c'est un stagiaire dont je ne connais pas le nom il répète son morceau impressionnant il a l'air très jeune on pourrait le poser la question parce que ce jeune homme je le connais de vue mais je ne peux pas te dire comment il s'appelle c'est la première année qui vient mais tu vois ça joue quand même ça joue comment il s'appelle ça joue ça joue qui qui qu'jolile qu'jolile qui on non On va lui demander. On n'est pas sûr du prénom du jeune homme. Imperturbable. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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